Salut à tous ! Quand le système JFPV HD est sorti, c'était la folie. Depuis des années, on volait en analogique, avec des glitchs, des pertes de signal, de la distorsion d'images, et j'en passe. On nous disait que produire un système HD à un prix abordable était chose impossible. Et pourtant... J l'a fait. Mais... C'est quand même une entreprise qui adore saigner ses clients. Alors oui, en soi, le système n'est pas beaucoup plus cher qu'un système analogique haut de gamme. Oui, c'est une qualité HD de fou à un prix contenu. Mais là où en analogique, on pouvait partager notre vol avec nos potes, ou même avec des passants, avec un petit écran, comme ça, G nous en a empêché pendant un long moment. Le seul moyen ? Acheter une G Smart Controller à 650 balles. Les fumiers ! Les fumiers ! Un achat justifiable uniquement si on a un drone compatible avec cette radio. Des dizaines et des dizaines de pilotes et de développeurs ont essayé de hacker le système DJI pour récupérer la vidéo en sortie USB-C. Tous ont essayé. Tous ont échoué. Faux ! Une équipe de développeurs nommée Beyond l'a fait. Et je vais vous montrer comment ça marche. Allez, c'est parti. Pour récupérer la sortie vidéo du GFPV, il vous faudra plusieurs éléments. Premièrement, un drone équipé d'un Vista ou d'un Air Unit. Ça ne marche pas avec le drone GFPV. C'est déjà intégré dans l'application GFly pour avoir une sortie sur le mobile. Des lunettes GFPV, soit des V1, soit comme ici, des V2 en mode V1. Avoir mis le AutoTemp sur OFF à l'intérieur de votre Air Unit ou de votre Vista, comme vous le voyez ici. Un ordinateur ou une tablette sous Windows. D'ailleurs, il est censé y avoir une méthode pour pouvoir le faire sous macOS. C'est sur leur GitHub. J'essaierai de faire ça avec le Mac de ma femme, si elle veut bien. En tout cas, vous avez le lien en description. Un câble USB-C de type data, donc USB-A vers USB-C. Et enfin, le zip qui contient tous les fichiers qui seront nécessaires. Pareil, lien dans la description. Allez, on commence par dézipper l'archive. Ensuite, on branche le masque et on l'allume. On va lancer installdriver.exe. Ce n'est autre que Zadig. Vous le connaissez déjà si vous avez eu des problèmes à connecter votre EFC à Betaflight ou Flight One. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus si besoin. On clique sur Options. List All Devices. Et on va choisir Bulk Interface. Le chiffre peut être différent chez vous, pas d'inquiétude. Faites bien attention à bien sélectionner Bulk pour éviter de péter les pilotes d'un autre périphérique. Et ensuite, installdriver ou réinstall. Pas d'inquiétude non plus. Ce sont simplement les drivers qui permettent à Windows de communiquer avec les lunettes pour sortir les vidéos sans en extraire la carte SD, par exemple. Là, on va allumer le quad, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez alors trois commandes dispo en point BAT. Le Low Latency, pour un affichage basse latence, mais pas dans le masque, sur le retour sur le PC. Le masque reste exactement comme quand vous pilotez. Le Hybrid GPU, pour faire un encodage-décodage par le GPU, donc votre carte graphique. Mais attention, certaines machines ne le supportent pas. Et le Classic, qui fonctionne à coup sûr, mais a une latence à peu près équivalente à celle du Smart Controller. Allez, on lance le Low Latency et on va voir. Voilà, voilà, ça marche. C'est la classe. Et en plus, je vous dirais que ça ne consomme rien. Uniquement 0,2% de mon processeur et 20 mégas de mémoire. C'est donc censé pouvoir fonctionner même sur des tablettes qui fonctionnent sous Windows. Et je mettrai ma main au feu que très bientôt ce sera disponible sous Android. Pour le moment, c'est une proof of concept. Mais je suis certain que ça va être développé un peu plus soigneusement par les devs, peut-être même avec une interface pour faciliter les choses. D'ailleurs, si ça vous plaît, sur le site, vous trouverez le lien en description, vous pouvez même payer un café aux devs pour les remercier et les encourager. Bon ben, j'ai trouvé la meilleure solution pour pouvoir retransmettre mon feed FPV pendant mes prestats et sans claquer 650 balles dans un Smart Controller, qui en plus ne me servirait à rien d'autre. En tout cas, préparez-vous à bientôt me rejoindre pour des sessions de vol en live sur Twitch très bientôt. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à me laisser un commentaire, ça aide pour le référencement. Et si vous voulez me soutenir, vous avez ma boutique StreamElements, ma boutique Spreadshirt, vous avez mon Patreon comme mon mécène Julien, vous avez mon Paypal, encore merci Eric. Et vous pouvez même vous abonner gratuitement à ma chaîne Twitch si vous avez Amazon Prime. D'ailleurs, merci à Amina, Mobius et Praxinos, mes abonnés Twitch depuis bientôt 6 mois maintenant. Merci. Allez, ciao les pilotes, bon vol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada